Adrien, on parle d'inefficacité pour l'équipe de France. L'équipe de France qui a marqué 3 buts en 4 rencontres. Mais dans le jeu marqué par un joueur de l'équipe de France, malheureusement, ça ne se limite à rien du tout. Un pénalty marqué et 2 buts. CSC contre son camp marqué par les Bleus à l'Euro 2024. C'est évidemment la pire des attaques des équipes encore qualifiées. Alors, est-ce que vous avez des réponses ? Zéro but marqué dans le jeu pour les Bleus. La fameuse blague de meilleur buteur CSC, le pénalty. Mais comment est-ce possible ? A votre avis, regardons vos réponses sur les Ardoises. Vous me dites, c'est possible parce qu'il y a de la fatigue physique pour Alicia. Est-ce qu'il y a un manque de travail ? Se questionne Vicache Dorasso. Le negate, donc le nez cassé de Kylian Mbappé, plus des balbutiements tactiques. Vraiment, il n'utilise que des mots compliqués, c'est Pierre Nigué. De l'autre côté, oui, je vais déverser Alicia. Pas les bons choix dans le dernier geste. Là, c'est un manque d'efficacité parce que ça manque de lucidité pour Charlotte. Il y a une énorme maladresse pour Benoît. Et un manque de taf, pareil, pour Adrien. Il va direct. Bertrand Latour est toujours avec nous. Bertrand qui va participer à ce débat. C'est vrai Bertrand, c'est fou d'être en quart de finale et de se dire qu'il y a zéro but marqué dans le jeu pour les Bleus. Et on cherche à comprendre. Et vous avez vu, autour de la table, j'ai presque autant de raisons et de possibilités que de garçons et de filles autour de la table. Et vous, vous en pensez quoi ? Si seulement, j'en pense que l'équipe de France, offensivement, repose énormément sur son capitaine, Kylian Mbappé, et sur son créateur Antoine Griezmann. Ce sont deux joueurs qui, pour le moment, pour des raisons différentes, ne répondent pas aux attentes. Je pense que Griezmann est encore plus décevant même que le nouveau joueur du Real Madrid. Et l'influence statistique de notre équipe, il compte de manière considérable. Donc, déjà, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi que, très souvent, nous parlons de notre vivier français que le monde entier nous envierait. Moi, je ne suis pas sûr de cela. Je ne l'étais déjà pas avant cette compétition-là. Moi, je ne pense pas que, quand bien même il a été très bon décisif lors de son entrée, qu'Olo Moany fasse partie des meilleurs attaquants du monde. Je ne pense pas que Marcus Turam fasse partie des meilleurs attaquants du monde. Et on reproche à Ousmane Dembélé très souvent son efficacité. Et là, c'est vrai qu'encore une fois, sur cette compétition, il n'a pas réussi à être décisif. Donc, voilà, pour moi, ce sont ces éléments-là qui participent à ce que nous n'ayons toujours pas débloqué notre compteur. Et avec ça, vous ajoutez un peu de confiance qui baisse, forcément, par rapport à ces statistiques qui reviennent à chaque fois. Et vous avez une bouillie offensive. Une bouillie offensive. Charlotte, vous me dites qu'ils ne font pas le geste juste. Mais le geste juste, il faut pour le faire, pour avoir la vista, le pied qui tourne au bon moment, il faut avoir à la fois la lucidité et puis pas de fatigue. Je rejoins ce que disait Alicia. Ça tient à quoi, ça, le geste juste ? Expliquez-moi. C'est sûr qu'il y a un manque de fatigue. Mais en fait, le jeu de l'équipe de France, c'est le jeu en transition. Sauf que là, ils ont tout le temps la balle, sauf que contre l'Autriche. Et le jeu de l'équipe de France, c'est quoi ? C'est de trouver Griezmann et Mbappé en profondeur. Sauf que là, ce n'est pas les mêmes schémas tactiques. Donc, ils sont en plus en difficulté. Donc, je ne dis pas les bons gestes au bon moment parce qu'il manque de finesse, manque de spontanéité. Il joue à l'envers ou pas ? Si je vous la pose comme ça, de manière un peu plus à l'heure. Non, parce que le plus dur dans le football, c'est de marquer. Mais il se crée toujours des situations et beaucoup d'occasions. C'est juste que là, ce n'est pas le bon geste, ce n'est pas la bonne surface de pied, ce n'est pas la bonne orientation. Et puis, ce n'est pas la bonne passe au bon moment. Oui, parce que c'est un jeu de possession où les équipes adverses sont très resserrées. Il n'y a pas les espaces comme d'habitude. Donc, là, je trouve que l'équipe de France est un petit peu perdue. Donc, ça veut dire que contre le Portugal, où on va accepter de subir possiblement, il y aura davantage d'opportunités ? Oui, Pierre, c'est le mieux pour l'équipe de France et avec, je l'espère, des choix tactiques un peu plus cohérents par rapport au profil des joueurs de l'équipe de France. L'équipe de France, c'est la quatrième équipe qui tire le plus sur les équipes encore en lice. Donc, sur les huit équipes encore en lice, avec 69 tirs. C'est la sixième équipe, en revanche, qui cadre ses tirs. Seulement 16 frappes cadrées sur les 69 tirs. Ça veut dire que l'équipe de France cadre 23% de ses tirs. C'est la dernière équipe de l'Euro dans ce domaine en pourcentage de tirs cadrés. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de maladresse assez évident. Oui, parce que les actions, on en a les expected goals, les fameux buts qui pourraient être marqués sur les actions. Pierre, ça existe, mais c'est le negate. Guy Stéphane disait qu'on sous-estime trop le nez cassé de Bappé. Est-ce que, finalement, on est trop dur par rapport à ça ? Non, mais je réfléchissais à la question dans l'après-midi. En fait, il y a un argument. J'essaye de le faire. J'ai eu du temps dans le métro parce que j'habite loin. Et en fait, il y a un argument qui est trivial. Je me suis dit, voilà, Bappé à 100%. Bappé, c'est le meilleur attaquant du monde, un des meilleurs, peu importe, sur la hiérarchie. Et il t'en mis des buts. Voilà, il s'est cassé le nez, il n'a pas joué les Pays-Bas. Et là, on voit bien, c'était mieux contre la Belgique que face à la Pologne. Je trouve qu'il force, tu parlais de mauvais gestes. Il a trouvé mieux. Il force, il a été mieux contre la... Moi, je l'ai trouvé mieux dans le jeu face à la Belgique. Mais il force sa frappe. Enfin, on ne peut pas dire que Bappé n'est pas capable de marquer des buts. Il sort sa saison la plus prolifique. Et ensuite, je mettais Bappé aussi en tactique parce que... Et là, pour le coup, c'est inhérent aussi au choix du staff. Donc, c'est aussi une part... Ce n'est pas que de la malchance. Voilà, on joue dans des systèmes différents. Donc, c'est des circuits de passe préférentiels qui ne sont pas assez intégrés par les joueurs. C'est des joueurs qui ne sont pas au même poste. C'est Griezmann qui a quatre postes différents. Donc, ce sont des erreurs tactiques ou ils s'adaptent à ces joueurs ? Parce que, en fait, ça peut être l'œuf et la poule. Est-ce que, comme il y a des joueurs en manque de forme physique ou de justesse, lui, il estime qu'il faut être solide ou est-ce que parce qu'il est trop frileux, ils ne peuvent pas s'exprimer ? C'est une question de friosité. C'est juste qu'à partir du moment où vous changez... Si demain, vous changez votre émission et que vous mettez Alicia à la place d'Adrien, etc., il n'y a pas les mêmes repères. Il n'y a pas la même qualité. Moi, je pense que c'est... On est sérieux demain. Je pense que c'est, tu vois. Mais en vrai, non. En vrai, voilà, ça bâbussie un peu. On se marche un peu sur les pieds. On se coupe un peu la parole. Là, je trouve que c'est la même chose. Regardez, vous faites votre tour. Vous êtes impeccable. On a l'impression que vous avez toujours été là. Moi, je ne suis pas vraiment parti. Mais voilà, je trouve qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de changement de système sur les trois matchs qui fait qu'il y a un manque de repères. On a parlé d'Ambapé. On a parlé de Griezmann. Ce sont des joueurs, en revanche, qui arrivent à tirer depuis le début de cet Euro. Si on regarde encore une fois les stats, le problème, c'est les buts. Mais si on regarde les stats, Mbappé, c'est le deuxième joueur de l'Euro qui frappe le plus au but. Avec 15h, Griezmann. C'est le neuvième joueur de l'Euro à frapper le plus. C'est même le huitième joueur à cadrer le plus. Thuram, en revanche, on voit qu'il y a un vrai souci devant le but. C'est le neuvième joueur à frapper le plus. Mais seulement le 39e joueur à cadrer le plus. Puis il y a l'aspect psychologique aussi qui joue important. Il s'agit avant tout pour les joueurs offensifs de reprendre confiance. C'est Kylian Mbappé qui disait avant le match face aux Belges qu'il ne faut pas que ça rentre dans la tête d'égard parce que ça peut vous manger le cerveau aussi petit à petit de ne pas marquer de rater à chaque fois le dernier geste. Ça rejoint l'hypothèse de Charlotte qu'il avait écrite sur son ardoise. Djibril Sissé, ancien grand attaquant qui était avec nous en plateau hier, il dit c'est simple. Lui aussi, il a connu des périodes de disette. Il faut revenir au classique à l'entraînement. Passe, contrôle, frappe et surtout marquer. Marquer, marquer. Retrouver les sensations pour leur parler, les encourager. Autre éclairage, celui de Thomas Samu, préparateur mental au sein du staff brestois. Pour lui non plus, pas une question de blocage. Le premier but, va tout libérer. C'est seulement un travail de confiance pour aider le corps à se relâcher au moment de la frappe et avoir la bonne forme de contraction musculaire. Il ne faut surtout pas intellectualiser le moment et le rendre trop cérébral. Qu'est-ce que c'est de la grosse maladresse quand on est à ce niveau-là ? Parce que, oui, ils sont maladroits. Je suis d'accord, mais vous, vous avez défendu contre des formidables attaquants. Jibril hier sur ce plateau disait qu'il faut vraiment continuer à y croire. C'est le petit vélo dans la tête ce que vous disiez. Moi, je ne sais pas ce que c'est la grosse maladresse. Moi, je pense que c'est le petit vélo dans la tête parce que même si on n'est pas à 100%, ce sont des joueurs de très haut niveau et durant la saison, on n'est pas tout le temps à 100% et on se doit de marquer des buts, surtout quand on est Kylian Mbappé et qu'on aspire à devenir le meilleur joueur du monde ou gagner le ballon d'or. Il y a des moments où il ne sera pas à 100% et même s'il n'est pas à 100%, il doit marquer. Face à l'Autriche, il n'y a pas le masque. Il est en face-à-face face aux gardiens, il tire à côté. Là, effectivement, on peut dire qu'il y a cette excuse du masque mais contre la Pologne, il y a eu des occasions. Contre la Belgique, il en a eu et on voit que ce n'est pas franc, on voit qu'il y a un peu de retenue et je pense qu'il doit y avoir clairement un blocage pour tout le monde. Et comment on débloque ? Un but ? Moi, je suis persuadé qu'un but, ça va tout débloquer. Mais il faut continuer, il faut tenter, il faut oser, il ne faut pas s'arrêter sur ça. Après, il y a le questionnement aussi du... Les joueurs ne vont pas forcément leur poser tout. Moi, ça, je n'y crois pas trop parce que, comme je l'ai dit, ce sont des joueurs de très haut niveau. Quand on se retrouve dans la surface à droite, à gauche, on doit marquer des buts. Je pense que Messi, Cristiano Ronaldo qui soient à droite, à gauche, ils marquaient des buts. Donc, ils doivent le faire. C'est la fameuse théorie du catch-up. Vous savez, au début, ça ne coule pas. Vous pressez sur le fond, ça coule et puis après, vous en mettez plein à l'assiette. Évidemment, c'est... On a tous fait ça. Vous ne mangez pas de ketchup, il y a de toute façon. Non, une mayonnaise. C'est pire. Avant d'aller voir Bertrand, je voudrais avoir la théorie du manque de travail de Vicage Lorasso. Et je sais que Bertrand va réagir derrière. Le manque de travail de qui ? Des joueurs ? Du staff ? De qui ? De tout le monde, peut-être. C'est une question que je pose. Mais si Ronaldo, ce sont des buteurs, les buteurs, on les connaît. Mais est-ce que c'est un grand buteur dans les grands matchs ? Il l'a fait. Il a triplé finalement. Oui, mais l'an passé, il l'a moins fait. Et dans les matchs décisifs, il l'a moins fait aussi. Quand Dortmund l'a fait. Aujourd'hui, il ne le fait pas. Moi, souvent, les joueurs disent oui, après un match, on a mal joué, on a raté des buts, on va se remettre au travail. Mais c'est une réalité. En fait, on se remet au travail. Le mec, je ne sais pas si c'était un coach mental, je crois, qui parle de la confiance. Mais dans la confiance, il y a aussi travailler. Il y a aussi répéter les gestes. Il y a aussi les circuits de passe. T'en parlais aussi, Pierre. Les repères qu'on a. Voilà. Les grands joueurs, même les grands joueurs, ont besoin de repères. Ils ont besoin de savoir comment le ballon arrive, à quel moment, quel est le centre, dans quelle position on se met. Et tout ça, ça se travaille. Ça s'automatise. On appelle ça l'on crache d'une certaine manière. Une sorte de Pavlov. Et après, évidemment, si on est moins bien mentalement ou moins en confiance, au moment de la frappe, si on a ces repères-là, normalement, ça peut compenser aussi. Donc, le travail, évidemment, il est hyper important de répéter, de marquer, comme le disait Djibril hier. Moi, ça me semble déjà la base. Moi, je vois... Mais c'est un peu partout dans le système français. Tout est basé sur cette mentalité, sur ce côté très solidaire qui fait qu'on gagne. Mais dans les circuits de passe, on ne voit pas grand-chose. Dans les autres équipes, l'Espagne, le Portugal hier, l'Allemagne, on voit quelque chose. On voit du travail. On voit des passes qui veulent casser des lignes. On voit des systèmes. On voit des déplacements. Là, c'est une pierre dans le jardin de Deschamps et de son staff. Ah, mais depuis toujours. Mais il ne s'en cache pas. Il s'en moque un peu. Puis il gagne parce qu'aussi, l'équipe est très forte, parce qu'il y a des grands joueurs, parce qu'il a une forte mentalité. Il a un peu de chance aussi, évidemment. Mais il bat là-dessus et puis pourquoi pas. Bertrand, vous avez entendu les théories autour de la table. Les débuts d'explication. Évidemment, propre à chacun parce qu'on n'est pas au cœur même du système. Nous, on ne peut pas savoir... À la France, il y en a toujours un petit peu, ce fameux animal ADD. Mais vous avez suffisamment entendu de théories pour avoir la vôtre ou pour réagir ? Je vous écoute. Vicache le sait mieux que moi. Quand il y a un enchaînement de matchs rapproché, comme c'est le cas depuis un certain temps maintenant, il n'y a pas beaucoup de temps pour le travail. Hier, on était J-1 après le match. Les douze joueurs qui ont participé à la rencontre, ils sont reposés, décrassage, travaillent en salle. Aujourd'hui, ils sont en train de bosser. Là, derrière moi, il n'y a pas de mise en place. José Spéry, qui est en train de faire du travail dans les cages, sur des entraînements ouverts, on l'a déjà vu. Et demain, on est déjà J-1. Donc, du temps de travail, il n'y en a pas énormément. Moi, ce qui m'a frappé un peu tout au long de la compétition, ça avait été mieux. Après la phase de poule, on s'était dit, bon, ça va le faire. C'est qu'il y a beaucoup de déchets. Même quand il n'y a pas d'adversaires, ils le font ce travail-là. Avec décalage sur un côté, centre, et ensuite, en une ou deux touches, il faut reprendre avec un gamin, que ce soit Areola ou Samba dans les cages, en l'occurrence. Et c'est très souvent pas cadré, et même de la part des attaquants. Et on l'a parfois relevé, même dans les émissions. Le staff trouvait qu'on était un peu sévère de relever ça, mais c'était la réalité. Donc, ils bossent, mais après, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y en a pas. Moi, j'en reviens aussi un peu à la qualité des joueurs. Je trouve que ce n'est pas beaucoup évoqué. Hormis Mbappé, là, Giroud est complètement clé de ses pompes. Bon, moi, je n'ai jamais été transcendé par l'efficacité devant les cages de nos attaquants. Et je me souviens, dans un passé pas si lointain, on assistait à ces mêmes séances d'entraînement, il y avait un dénommé Karim Benzema. Karim Benzema, même à l'entraînement, il les mettait tous. On s'était cadré systématiquement et systématiquement. À Colomani, il n'a pas le même ratio que Benzema et Marcus Turam. Ça, on le sait, et ça se vérifie. Merci Bertrand pour cet éclairage fidèle. Vous restez avec nous pour le thème Ronaldo. Le mot de la fin pour vous, il relève un petit peu la tête. Pour tirer tout le monde. Pour tirer tout le monde. Donc là, en fait, il n'y en a pas un qui peut donner des conseils parce que lui-même, il est en difficulté. Donc je trouve qu'il y a une petite bulle qui se forme chacun. Et puis en fait, on attend que le copain va faire le truc, mais pas forcément que ce soit nous, enfin le joueur, qui va insuffler un petit peu ça par rapport aux autres. C'est juste ça la difficulté. Salah, toi, tu es bienvenu dans cette vidéo, dans cette vidéo. On va parler du Portugal. On va parler de ce choc entre France et Portugal. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de foot, et sinon on n'est pas ce n'est pas à le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de l'expression pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si c'est qu'on ne parte. Alors, est-ce que les bleus peuvent sortir le Portugal avec une attaque, avec un secteur offensif qui ne marque pas ou alors très peu ? Déjà les amis, je te rappelle le parcours. Le premier match face à l'Autriche, certes, il gagne l'Autriche mais sur un but, sur un but contre son camp, CLC. Deuxième match, c'est contre les Pays-Bas et là, ils font 0-0, ils ne marquent pas. Troisième match, c'est contre la Pologne, ils font un but partout, un pénalty transformé par Kieran Mappé. Le match contre la Belgique en huitième finale, le but gagne 1-0 mais là encore, un but contre son camp. D'où est-ce qu'ils peuvent continuer dans cette lancée contre le Portugal puisque le Portugal, c'est un autre calibre. Le Portugal, c'est clairement un autre calibre. Ça n'a rien à voir avec la Belgique. Lorsque tu regardes l'effectif du Portugal, c'est un effectif de grande qualité dans toutes les lignes. Même Pep qui prétend être le point faible du Portugal, Pep, je parle, l'ancien défenseur du Real Madrid. Il a 40 ans ou presque. Même lui, qui semble être une faille, dernièrement, face à la Slovénie, il ne sait plus trop, il a fait un match vraiment monstrueux. Il a fait un match monstrueux, Pep. Donc, même lui, que tout le monde pense que c'est le point faible du Portugal, il est bon. Du coup, ce Portugal-là, défensivement, c'est costaud. Offensivement, ils ont des joues qui peuvent faire la différence. Tu as Raphaël Leyao, tu as Ciasse, tu refus de vieillir, tu as Bernardo Silva, au milieu, tu as Bruno Fernandez. Il y a de la qualité sur toutes les lignes. Et moi, je me dis, si le Portugal marque deux buts à l'équipe de France, sachant que les buts ne marquent pas, est-ce que ça ne va pas être un citizen ? Est-ce que ça ne va pas éliminer les buts ? Est-ce que ça ne va pas éliminer les buts, les amis ? Puisque l'équipe de France ne marquait pas, si une équipe ne met deux buts, pour moi, c'est game over. Pour moi, c'est clairement game over et c'est là où je fais appel à Kylian Mappé. Kylian Mappé doit être performant, les gars. Kylian doit être performant. C'est inadmissible qu'en face de point, tu passes à côté. En cas de finale, tu peux aussi passer à côté. En ultime de finale, il est passé à côté. En cas de finale, tu dois t'y réveiller. Tu dois clairement t'y réveiller. En cas de finale, et pour moi, ce match doit être l'hommage de Kylian Mappé. C'est inéluctable. C'est inéluctable, les gars. Donc, moi, je pense clairement que les bleus ne passeront pas si offensivement ils ne marquent pas le but. Pour moi, la pièce ne pourra pas continuer à tomber du bon côté. Parce qu'actuellement, la pièce tombe du bon côté. La pièce ne continuera pas à tomber du bon côté. À un moment donné, il te faut marquer le but. Il te faut clairement marquer le but. Donc, les cadets finales vont commencer dans quelques jeux, notamment avec un espagne-allemagne. Espagne-allemagne, les amis, rapidement, je donne mon pronostic, moi, je vois un match très serré, un match très serré, mais je vois quand même l'allemagne sortir l'espagne. Pourquoi ? Parce que l'allemagne, les amis, c'est une équipe qui joue à domicile. C'est une équipe qui joue à domicile et devant son public, je pense qu'ils sont légèrement favoris par rapport à l'espagne. Ensuite, pour l'Ottawa-France, c'est un match vraiment très très serré, les amis, j'ai du mal à dégager un favori, mais petit avantage Portugal, petit avantage Portugal pour la forme du moment. Je ne parle pas de la globalité, je parle de la forme du moment. Moi, je vois, petit avantage Portugal. Angleter, si on veut se baser sur la forme du moment, pour moi, la Suisse est favori. La forme du moment, pour moi, la Suisse est favori. Mais après, l'Angleter a déjà de qualité sur toutes les lignes, notamment Jude Billingham, Harry, Kennedy, Foden, Buka Osaka, il y a vraiment de la qualité. Donc, c'est un match aussi qui est vraiment très très indécié, mais sur la forme du moment, la Suisse est favori. Ensuite, Turquie, Pays-Bas. Turquie, Pays-Bas, les amis, moi, je pense que le Pays-Bas est favori, les gars. Le Pays-Bas est favori, même si la Turquie en montre des très très belles choses. Mais globalement, le Pays-Bas, ils ont l'expérience, ils ont les jeux qui vont avec et tout. Bref, pour moi, j'ai avantage le Pays-Bas. Partage-moi ton référentiel en commentaire. C'est tout ce que je viens de dire. Est-ce que tu vois l'équipe de France sortir le Portugal du mâtel et selon toi, quel est ton favori de ce rôle ? Partage-moi ton référentiel et si vous n'êtes pas en professe, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche sans vous ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.